On a terminé dans l'autre partie du résumé des exposés en parlant de démocratie locale, provinciale, fédérale et en soulignant l'importance de garder un contact avec nos élus. Quand on a eu l'exposé oral de Maëlle Tortra, vous avez pris conscience du fait que, même si on a une démocratie dans laquelle on donne notre avis en tant que citoyen, le fonctionnement de cette démocratie-là, peut parfois créer des distorsions qui ne nous permettent pas vraiment de connaître quelle est la volonté du peuple. L'exposé de Maëlle nous a souligné que notre mode de scrutin à nous, à l'échelon provincial et à l'échelon fédéral, c'est un mode de scrutin qui s'appelle le mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans chaque circonscription, nous, à l'échelle provinciale et à l'échelle fédérale, on ne vote qu'une fois pour choisir un seul nom. Le nom qu'on choisit, c'est le nom du député local. Pour savoir qui va occuper le poste de gouvernement, on compte les députés qui ont été élus par les citoyens de chaque circonscription pour mettre au pouvoir le parti qui en a le plus de députés. Ce mode de scrutin-là engendre des distorsions, parce qu'il peut arriver, puis c'est déjà arrivé au Québec, qu'un parti voit ses votes être très concentrés dans certaines circonscriptions, puis qu'il est donc, quand on fait le décompte de tous les votes reçus par ce parti-là, qu'ils reçoivent plus de votes qu'un de ses adversaires, mais comme les votes qu'il reçoit sont un peu plus concentrés dans certaines circonscriptions, il a moins de sièges, puis donc il occupe le poste d'opposition, même s'il a reçu plus de votes que son adversaire. Ces distorsions-là ont déjà donné des gouvernements majoritaires à un parti qui obtenait moins de votes que l'un de ses adversaires. Ça montre à quel point ça peut créer une distorsion dans l'expression de la volonté collective. L'exposé orale de Maël nous a permis de voir que d'autres modes de scrutin existent, notamment le mode de scrutin proportionnel. Dans le mode de scrutin proportionnel, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie d'avoir un gouvernement avec des élus qui obtiennent un pouvoir proportionnel au nombre de votes que leur parti a reçus lors de l'élection. Donc, si un parti a seulement 10 % des sièges alors qu'il a reçu 20 % des votes, on va essayer de monter le nombre de sièges un petit peu pour que ça corresponde mieux à la quantité de votes reçus pour que l'expression de la volonté collective soit un peu mieux représentée par le pouvoir tel qu'il est occupé dans l'assemblée des représentants où les décisions se prendront. Des modes de scrutin proportionnel, il y en a plusieurs qui ont été proposés au fil de l'histoire. Il y a toutes sortes de mécanismes pour créer la proportionnalité des votes. On peut avoir seulement une liste par parti politique, puis laisser à chaque parti politique le soin de mettre eux-mêmes en ordre de préférence les députés qui seront automatiquement élus en proportion du vote reçu par chaque parti. Il y a d'autres manières de fonctionner. On peut avoir une liste de ce genre-là pour chacune des régions, de manière à ce que chaque région ait une sorte de petite démocratie locale dans laquelle chacun des partis va présenter une liste de représentants, puis on va choisir région par région les représentants à la proportionnelle. Il y a vraiment, il y a des proportionnels compensatoires aussi où on fonctionne essentiellement avec un mode de scrutin uninominal, majoritaire à un tour, comme actuellement on fonctionne au Québec et au Canada pour ensuite ajouter des sièges compensatoires dans l'Assemblée pour augmenter un peu la représentation des parties qui sont sous-représentées. Donc, il y a toute une variété de fonctionnements possibles. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que dans le mode de scrutin proportionnel, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de faire mieux correspondre le pouvoir tel qu'il va être exercé à l'Assemblée avec la volonté exprimée par les citoyens. C'est ça qu'il faut retenir avec le mode de scrutin proportionnel. Ça a toutes sortes de qualités, ça a toutes sortes de défauts aussi. Ce qu'il y a des qualités, c'est qu'il n'y a pas de citoyens qui peuvent se dire que leur vote ne sert à rien. Moi, si j'étais à Alma, par exemple, que je veux voter pour le Parti vert, je suis sûr de ne pas gagner à Alma. Mais donc, ça peut arriver que ça me démobilise, le mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour. Là, au moins, avec un mode de scrutin proportionnel, je pourrais savoir que même si on est seulement 5 % au Canada à trouver que le Parti vert a des bonnes idées, on va avoir 5 % des sièges à la fin de l'élection. Ça peut donner le goût aux gens d'exprimer plus clairement leur volonté, mais ça peut aussi créer des parlements difficiles à gérer à cause de la grande diversité des points de vue qui s'y expriment. Ça peut rendre difficile de créer une coalition de pouvoir qui peut prendre des décisions sans être toujours entravée par des partis extrémistes qui ont une proportion du pouvoir assez grande pour pouvoir nuire à l'exercice des décisions quotidiennes. Vous voyez que ça a des avantages et ça a des inconvénients. Il y a au Québec des gens qui promeuvent l'idée qu'on devrait avoir un mode de scrutin proportionnel. C'est le mouvement pour une démocratie nouvelle. Vous pouvez fouiller un petit peu sur internet, c'était bien intéressant. C'est ce qu'on a eu comme conversation concernant la démocratie. Ensuite, on est passé à une autre partie des exposés oraux. Il y a encore deux exposés oraux que j'attends. Un exposé oral sur Rachel Carson et le printemps silencieux. Gabriel Awachit, je vais nous faire un exposé oral là-dessus, dans lequel vous allez voir que Rachel Carson a été l'une des premières à étudier et dénoncer l'effet des pesticides sur l'environnement. Le travail de Rachel Carson portait surtout sur le DDT, un pesticide qui tuait les insectes, mais qui avait aussi des conséquences négatives sur les oiseaux. Des conséquences suffisamment négatives pour que Rachel Carson imagine que dans le futur, à force d'utiliser des produits comme ceux-là, on allait finir par avoir un printemps silencieux. C'est-à-dire un printemps où on n'entendrait ni les insectes, ni les oiseaux. Il y a un exposé aussi qui nous avait été promis sur l'animalisme. Je ne sais pas si on va l'avoir. Qu'est-ce que c'est l'animalisme? C'est le mouvement de pensée qui voudrait qu'on reconnaisse des droits aux animaux, qu'on reconnaisse des droits à toutes les espèces vivantes capables de souffrir, parce que c'est la base sur laquelle on devrait choisir ceux qui devraient faire partie de notre sphère de préoccupation morale. La souffrance d'un animal, c'est de la souffrance aussi. Ça fait que quand John Stuart Mill nous disait qu'il fallait poser des gestes qui maximisaient le plaisir et diminuaient la douleur, on devrait avoir une préoccupation pour le plaisir et la douleur des animaux. C'est ce que nous proposent les animalistes. Il dénonce notre spécisme, cette attitude qui nous fait donner à notre espèce des privilèges particuliers. Pour les animalistes, le spécisme, c'est aussi grave que le racisme ou le sexisme. On ne devrait pas, de la même manière qu'on ne doit pas donner de privilèges particuliers à un sexe ou à une race, on ne devrait pas donner de privilèges particuliers à une espèce présente dans l'écosystème. On est, nous, une espèce parmi les autres. On ne devrait pas se donner des droits sur les autres espèces. Ensuite, on a eu un exposé oral de Félicia Bouchard sur l'empreinte écologique. Qu'est-ce que c'est l'empreinte écologique? Les boys! Arrêtez! Je n'arrive pas à travailler, les garçons. Essayez d'être moins bruyants, s'il vous plaît. C'est dur de faire du télétravail avec cinq enfants dans la maison. Donc, Félicia Bouchard nous a fait un exposé oral sur l'empreinte écologique. Qu'est-ce que c'est l'empreinte écologique? C'est un outil de mesure qui a été proposé par Mathis Wackernagel et William Rees. Ces deux auteurs-là, Mathis Wackernagel et William Rees, ce sont des auteurs canadiens qui ont pris conscience du fait que nos... disons que l'activité humaine avait des conséquences sur l'environnement. Donc, c'était difficile pour les gens de s'en donner une image, de se donner une représentation de ce que leur mode de vie avait comme conséquence. Fait qu'eux, ce qu'ils ont proposé, ça a été d'essayer de développer un outil qui permettait de mesurer l'espace bioproductif de planètes que ça prenait pour produire tout ce dont on a besoin puis pour recevoir tous les déchets qu'on produit puis les réintégrer à l'écosystème. Donc, ce qu'on cherche avec l'empreinte écologique, c'est à donner une mesure de ça. de mesurer la quantité d'hectares bioproductifs qu'il faut pour produire ce qu'un individu, une population ou une activité nécessite puis pour reprendre de façon pérenne les déchets produits par cette personne, cette population ou cette activité. Quand ils ont fait les calculs, ils se sont aperçus qu'on avait une empreinte écologique plus grande que ce que la planète permet si on voulait avoir sur cette planète-là une activité pérenne. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en ce moment, on prend plus que ce que la planète est capable de nous offrir de manière durable puis on produit plus de déchets que ce que la planète est capable de recevoir de manière durable. Tu sais, les chiffres sont effarants, là. Il y a 12 milliards d'hectares bioproductifs sur la planète. Si on en prenait une proportion égale chacun, on en aurait à peu près 1,5, 1,6 hectares chacun. Or, des Occidentaux riches et inconscients comme nous, bien, ça prend 8, 9 hectares par personne pour entretenir nos modes de vie dans certains cas. Ça fait que c'est beaucoup plus que ce que la planète est capable d'offrir. Ça fait que c'est ce qui fait dire à Mathis Vaccar-Naguel et William Rees que nos modes de vie auraient besoin de plus qu'une planète pour être maintenus de façon durable. Ça va d'une planète et demie à 5, 6, 7 planètes selon les pays. C'est une manière de montrer qu'il faudrait qu'on diminue notre impact sur l'environnement massivement. Cet impact-là qu'on a sur l'environnement, quand on dit qu'on produit trop de déchets pour ce que l'environnement est capable de recevoir, bien, Alexandra Bouchard et Jean-Michel Hervé, qui ont présenté, qui ont préparé des exposés oraux sur le réchauffement climatique puis l'acidification des océans, nous permettent de le voir. Le réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est le réchauffement climatique, en fait? C'est l'augmentation déjà constatable de la température de l'atmosphère et des océans qui est liée à la trop grande quantité de gaz carbonique qu'il y a dans l'atmosphère. En fait, ce n'est pas seulement le gaz carbonique qui amène le réchauffement climatique. Il y a le gaz carbonique, il y a le méthane, il y a la vapeur d'eau, il y a les protoxydes d'azote, il y a les hexafluorures de soufre, non, les HFC, les hexafluorures de carbone. Donc, tous les gaz réfrigérants qu'on utilise dans nos réfrigérateurs ou les gaz porteurs qu'on utilise dans nos aérosols, il y a donc plein de gaz qu'on envoie dans l'atmosphère puis qui amènent l'atmosphère à laisser entrer la lumière, mais à ne pas laisser ressortir les infrarouges. Donc, graduellement, la planète garde trop de l'énergie solaire puis elle se réchauffe. Elle garde trop du rayonnement solaire puis elle se réchauffe graduellement. En fait, elle se réchauffe assez rapidement. Sur un siècle, on observe une augmentation de température de 1 degré déjà, puis on a peur d'une augmentation de température qui pourrait dépasser les 3,5, les 4,5 degrés selon le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Or, pour que la planète soit encore habitable pour nous puis pour qu'il n'y ait pas des catastrophes épouvantables qui découlent du réchauffement climatique, il faudrait qu'on maintienne, d'après le GIEC, l'augmentation de température en bas de 2 degrés, même de 1,5 degré si on voulait être prudent. Ça fait qu'on a vraiment beaucoup de choses à changer dans notre mode de vie pour réduire notre impact sur la planète puis pour réduire en particulier notre impact sur le réchauffement climatique. D'autant plus que quand on démarre le réchauffement climatique, il peut s'emballer. Tu sais, si tu chauffes un petit peu le pergélisol puis qu'ils font, ils dégagent du méthane, ce qui fait augmenter le réchauffement climatique. Si tu chauffes un peu l'océan, bien, l'océan se dégaze puis ça fait augmenter aussi les changements climatiques. Si tu chauffes la calotte polaire nord puis qu'elle fond, bien, l'espace qui était blanc devient foncé puis il gâte plus la chaleur, donc ça chauffe encore plus. Vous voyez qu'il y a plein de boucles comme ça qui peuvent être lancées pour faire que le réchauffement climatique s'emballe de lui-même. Puis il y a des auteurs qui soulignent qu'en ce moment, il y en a beaucoup de boucles de rétroaction positive qu'on a lancées, non seulement dans le dossier du réchauffement climatique, mais aussi dans le dossier de l'acidification des océans, qu'il y a des causes un peu comparables. Les océans, en ce moment, sont en train de s'acidifier parce que les mêmes gaz qui réchauffaient le climat, bien, il y en a une partie qui sont captées par les océans. Il y a beaucoup d'azote, par exemple, qui ruissellent. L'azote qu'on utilise dans l'agriculture qui ruisselle, qui se ramasse dans l'océan, qui contribue à l'acidifier. Il y a beaucoup de causes. Il y a le soufre aussi qu'on brûle lorsqu'on extrait des combustibles fossiles puis qu'on a besoin d'enlever le soufre. Bien, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on le brûle dans l'atmosphère. Il retombe en pluie acide. Ça s'appelle faire du torchage. C'est les grandes flammes qu'on voit au-dessus des réfineries de pétrole. C'est souvent du soufre qui brûle dans ces flammes-là justement pour s'en débarrasser parce qu'il y en a trop dans le gaz, il y en a trop dans le pétrole. Le soufre en question quand il retombe en pluie acide, l'océan s'acidifie. Mais surtout, la grosse cause d'acidification des océans, c'est l'acide carbonique qui est, disons, le résultat de l'association entre les molécules de CO2 puis les molécules d'eau qui se trouvent dans notre atmosphère. On se retrouve comme ça dans l'atmosphère avec de l'acide carbonique qui s'en va dans les océans puis qui a des conséquences sur toute la chaîne alimentaire des océans, sur toute la faune, toute la flore des océans. Les premiers animaux impactés par l'acidification constatable des océans, c'est les animaux qui ont un exosquelette, c'est-à-dire un squelette extérieur qui est fait en carbonate de calcium. Ce squelette-là commence déjà à être plus difficile à former pour les animaux puis ce squelette-là fond maintenant que les océans commencent à devenir de moins en moins alcalins. Ils ne sont pas encore acides, ils sont en haut de 7 encore les océans, mais ils sont de moins en moins alcalins, ils sont donc un peu plus acides puis déjà, on constate une acidification de 30% puis déjà, les coquilles des animaux à exosquelette commencent à être moins épaises et ont plus de difficultés, ces animaux-là, à aller capturer le carbonate de calcium pour faire leurs coquilles. Les coraux sont impactés massivement déjà, ça fait qu'on a vraiment un travail important à faire pour réduire nos émissions de gaz carbonique pour non seulement éviter le réchauffement climatique, mais aussi éviter l'acidification des océans. Une des solutions pour réduire la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère puis qui réchauffe l'atmosphère nous est proposée par Wangari Mutomataï. Wangari Mutomataï, c'est l'auteur kenyan qui nous a proposé de planter massivement des arbres. Elle a commencé par 7 arbres dans une célébration du jour de la Terre puis son objectif, c'était de créer des emplois pour les femmes au Kenya qui étaient chargées d'aller chercher l'eau, d'aller chercher le bois pour faire cuire la nourriture de la famille. Quand tu vas chercher le bois proche du village, tu finis par avoir de plus en plus un désert qui s'installe autour du village parce que tout ce que tu ramasses comme bois, si tu ne replantes rien, il n'y en a plus des arbres. Puis on se retrouvait comme ça avec des pourtours de villages qui se désertifiaient. Wangari Mutomataï voyait que ça avait des conséquences sur le mode de vie des gens. Les femmes avaient une tâche de plus en plus lourde. En plus, les villages étaient de moins en moins vivables à cause de la température, à cause des conditions écologiques qui se détérioraient. Elle a proposé dans son pays qu'on plante massivement des arbres pour constituer autour de tous les villages des ceintures vertes, des ceintures d'arbres autour des arbres, des ceintures vertes qui vont être propices à recapiter le carbone, baisser la température locale, améliorer la biodiversité, fournir des matériaux au village, fournir des fruits. Tous ces objectifs-là vont être poursuivis en même temps, d'une certaine manière, par l'organisation de la ceinture verte, le mouvement de la ceinture verte. Ça va faire boule de neige. En Afrique, on va tellement, tellement trouver inspirant le travail de Wangari Mutamatai que maintenant, en Afrique, il y a des pays qui se sont associés pour constituer une clôture d'arbres, une grande muraille verte d'arbres qui va bloquer le Sahara dans sa progression vers le sud. Ça s'appelle la grande muraille verte. Wangari Mutamatai a tellement été un personnage inspirant qu'on lui a donné le prix Nobel de la paix sur la base de ce travail-là, qui est maintenant adopté, même ici, en Amérique du Nord, avec des partis politiques qui proposent des projets de ceinture verte pour nos grandes villes. Vous voyez, il y a un problème avec les changements climatiques, mais il y a des solutions à notre portée. Voilà.